Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler de l'entretien de stage. Comme d'habitude, comme dans chacune de mes vidéos, je n'ai pas la prétention d'avoir la recette miracle ni de baguette magique pour vous garantir à 100% de décrocher le stage de vos rêves. Il s'agit avant tout d'un retour d'expérience, de ce que j'ai vécu en tant qu'étudiante et de ce que je peux vivre à l'heure actuelle en tant que psychologue lorsque je fais passer des entretiens de stage à des étudiants. Déjà la première des choses à faire c'est de se féliciter puisque votre CV et votre lettre de motivation, c'est-à-dire votre candidature, elle a tapé dans l'œil du recruteur, que ce soit le psychologue, le chef du service, peu importe, de la personne qui va vous recevoir en entretien. D'ailleurs, préparez-vous à ne pas être seul à seul avec le psychologue. Généralement, vous pouvez être accompagné par exemple du directeur de la structure ou du partenaire binôme qui peut être un médecin, un éducateur, une infirmière, du psychologue qui est présent sur la structure. Donc attention, vous n'allez possiblement pas être seul à seul. Moi, pour le coup, ça a toujours été généralement à trois que ça se passait. J'avais généralement la psychologue qui allait donc devenir ma tutrice de stage qui était présente pour l'entretien. Généralement, il y avait aussi le directeur de la structure. Pas pour les EHPAD, pour le coup, j'avais souvent le chef de service pour les stages en hôpital. Pour les EHPAD, j'avais l'infirmière, coordinatrice, etc. Mais ça dépend des structures. En tout cas, préparez-vous à ne pas être complètement seul. Ou en tout cas, il y aura plusieurs personnes. Quand je dis complètement seul, c'est juste avec votre psychologue. On s'entend, vous n'allez pas passer un entretien seul à seul. Quoique maintenant, il y a de plus en plus d'entretiens en visio ou par téléphone. Donc on peut être seul chez soi et avoir en face, devant la caméra. C'est assez perturbant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai toujours préféré aller me déplacer dans le lieu pour un peu sentir l'énergie. D'ailleurs, faites-vous confiance. On va y revenir sur ce point-là. Mais si vous ne le sentez pas, si vous n'avez pas confiance, pas le feeling, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas OK, prenez soin de vous. Alors, je sais que c'est des fois très compliqué de dire non à un stage. Parce que des fois, c'est le seul entretien qu'on a et c'est le seul stage potentiel. Mais il faut aussi se préserver quand il n'y a pas le feeling, quand vous ne le sentez pas. Rappelez-vous qu'il y a des institutions malveillantes. Rappelez-vous qu'il y a même des psychologues malveillants. Donc faites attention à vous. Faites-vous confiance. Vraiment écoutez votre petite voix antérieure. Si vous ne sentez pas ce lieu de stage-là, n'y allez pas. Le premier point très important, c'est de savoir résumer son parcours. Évidemment, on a lu votre CV, votre lettre de motivation. Et encore, la lettre de motivation, des fois, elle n'est pas vraiment lue. Bon, en tout cas, on connaît un peu votre parcours grâce au CV. L'objectif, c'est d'arriver à résumer votre propos et surtout de montrer toute, je dirais, la pertinence de votre candidature pour cette structure. Très important, mais ça, vous l'avez normalement déjà fait, notamment pour rédiger votre lettre de motivation, c'est de s'être renseigné sur la structure, évidemment, la population qui est accueillie, avec possiblement les pathologies qui sont prises en charge dans ce type de structure. Et puis aussi et surtout, le rôle, la place et la fonction du psychologue dans cette structure et aussi tous les autres intervenants, c'est-à-dire l'équipe professionnelle. Parce que comme je viens de le dire en introduction, vous allez possiblement déjà les rencontrer. Donc, si vous ne savez pas quel est le rôle de l'infirmière coordinatrice en EHPAD, vous pouvez poser des questions. C'est aussi un parti pris. Moi, je sais qu'évidemment, je ne savais pas du tout le rôle d'une infirmière coordinatrice avant de faire un stage en EHPAD. Donc, quand elle s'est présentée, aussitôt, j'ai enchaîné avec « Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur votre fonction ? » Je me suis renseignée sur celle du psychologue, mais je vous avoue que je ne connais pas. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de votre métier ? Ça permet effectivement de s'intéresser à la personne qu'on a en face de nous. Ça permet de montrer notre motivation, notre bonne curiosité, et puis un certain dynamisme, et ça donne le change. Et puis, pendant ce temps-là, qu'on vous explique le rôle, vous, au moins, on ne vous pose pas trop de questions déstabilisantes. Pour ce qui est des questions déstabilisantes, souvent, on me demande s'il y a des questions théoriques pour un entretien de stage. Pour le coup, que je sois étudiante ou professionnelle, je n'en ai jamais posé, et on ne m'en a jamais posé. C'est-à-dire qu'autant pour un entretien de sélection en master, ça me semble pertinent, et encore, chacun son avis, pour ce qui est effectivement de l'entretien de stage, je peux possiblement demander à l'étudiant, quand il le candidate pour faire un stage avec moi, quel est son référentiel théorique, ou s'il a une obédience particulière. Mais franchement, j'estime que quand on est surtout en licence, on est en train de se former. Donc, son référentiel théorique et son obédience, on ne l'a pas encore, en fait. Et même quand on est en master, moi, j'ai construit mon référentiel théorique petit à petit, et je suis encore en train, pour le coup, même si je suis très intégrative dans ma pratique, d'osciller entre plusieurs courants pour trouver ce qui trouve écho en moi, justement. En tout cas, ce que j'apprécie énormément, c'est quand l'étudiant s'est renseigné, effectivement, sur la place du psychologue dans la structure, pose des questions sur le fonctionnement de l'équipe, et puis aussi s'est intéressé aux thérapeutiques, et du coup, aux pathologies, et aux populations qui sont prises en charge ici. C'est vraiment très important pour moi parce que ça montre son investissement pour ce stage-là. Ce n'est pas juste, il va à un stage parce qu'il faut trouver un stage. Il va à cet entretien parce qu'il a été sélectionné. Je veux vraiment sentir toute la motivation, et pour le coup, c'est important que je puisse voir les qualités et les atouts de l'étudiant. Idem, quand j'étais dans la posture étudiante, quand j'ai passé mes entretiens de stage, je me renseignais beaucoup, justement, sur les outils thérapeutiques qui étaient proposés pour une prise en charge, évidemment, psychologique, mais pas que, d'ailleurs. Je m'intéressais aussi aux prises en charge médicamenteuses, aux autres techniques non médicamenteuses qui étaient, par exemple, proposées par des médecins, puisque moi, j'ai fait majoritairement mes stages dans des centres d'évaluation de traitement de la douleur, dans des EHPAD, en tout cas à l'hôpital ou en gériatrie, dans justement des établissements accueillant des personnes atteintes de démence. Mais pour le coup, c'était vraiment important pour moi, déjà, de me renseigner. J'avais l'impression que plus j'avais d'infos, plus je maîtrisais. Ce n'était pas vraiment vrai, mais bon, en tout cas, ça me permettait de pouvoir donner au change. Quand on parlait, par exemple, de thérapie de pleine conscience, je pouvais tout de suite tiquer et relancer. Je ne relançais pas du tout avec des auteurs, mais je disais, oui, ok, j'ai vu sur votre site, il y a également une autre thérapie qui est proposée, n'est-ce pas ? C'est l'hypnose, et là, on embrayait sur le reste de la discussion. L'objectif, c'est que ce soit vraiment une rencontre, un échange. Certes, évidemment, on sait que c'est un entretien pour décrocher un stage, mais il ne faut pas que ce soit juste questions-réponses, questions-réponses, et que ce ne soit que le professionnel qui pose des questions à l'étudiant. Arrivez avec déjà quelques petites questions en tête. Alors, généralement, surtout s'ils vont tomber sur une future maître de stage comme moi, je parle et du coup, je réponds déjà en présentant la structure et en présentant mon rôle à toutes les questions que les étudiants ont. Mais ce n'est pas grave, vous pouvez quand même l'amener en disant, c'était une question que je souhaitais vous poser, merci beaucoup d'y avoir répondu, est-ce que je peux avoir plus de précisions ? Vraiment insister là-dessus pour développer le propos et encore une fois, montrer votre intérêt. Tenez-vous prêt également à présenter votre projet professionnel au sens large. Évidemment, si vous êtes en licence et même si vous êtes en master, car je vous rappelle que le projet professionnel, il se construit d'année en année au fur et à mesure et il est en constante évolution. Préparez-vous quand même à ce que la question qui soit majoritairement posée, c'est, ok, et après ce stage, et après votre licence, après votre master, qu'est-ce que vous voulez faire ? Donc là, c'est vrai que c'est important pour le coup de répondre que le stage va vous permettre de concrétiser, de valoriser et pour le coup, de développer votre projet professionnel. Parce que pour le coup, si vous postulez, je dis une bêtise, par exemple en crèche, et que vous voulez faire que de la gériatrie, ça peut être un petit peu compliqué à amener. Mais tout est possible et on peut toujours retomber sur ses pieds, justement en disant, je n'ai pas d'expérience en crèche et avant pour le coup de réellement me décider à m'orienter vers la gériatrie, j'ai envie d'être au contact avec des nourrissons, par exemple. Au contraire, si par contre, vous avez très envie de faire dans la gériatrie et que vous postulez dans un EHPAD, et bien là, vous bombardez en expliquant que ce stage va être vraiment décisif pour vous, va appuyer votre projet professionnel. Et puis, on n'est pas dupes non plus. On sait que généralement, notamment au master, un stage, il est déterminant pour valider votre année. Donc on sait qu'il y a aussi toute cette pression, notamment émotionnelle et hyper importante et vraiment énorme. Si vous n'avez pas de stage, vous ne validez pas. Donc c'est aussi important de l'aborder en disant que factuellement, sans stage, vous ne validez pas. Mais que vous ne postulez pas au hasard à la première porte qui s'ouvre ou au premier psychologue que vous voyez à qui vous demandez un stage. Même si c'est le cas, moi j'avais envoyé 300 candidatures. Il s'avère que j'ai eu la chance qu'on sent le petit syndrome de l'imposteur derrière. Mais je me suis entourée, en tout cas, de personnes qui m'ont permis de décrocher ce stage-là, qui était vraiment en lien avec mon projet pro. Mais j'ai envie de dire, il y a d'autres stages que j'ai pu faire, notamment en EHPAD, qui n'étaient pas totalement dans la lignée de mon projet professionnel et qui m'ont ouvert un champ des possibles incroyable. Et pour le coup, ça a été une super expérience. Autre point important à aborder, c'est votre projet de recherche, c'est-à-dire le mémoire que vous allez réaliser possiblement grâce à ce stage. Peu importe votre parcours, peu importe votre université, c'est important en tout cas que le thérapeute que vous avez en face de vous, le psychologue, puisse vraiment sentir qu'il y a possiblement aussi quelque chose qui peut être mis en place sur sa structure. Un projet de recherche, mais pas que. Certes, vous pouvez parler du mémoire, du TER, etc. Mais c'est aussi important d'amener une certaine expertise que vous avez. Ne vous minimisez pas, vous devez être riche de propositions et liez par exemple vos passions pour proposer des projets. Par exemple, la mise en place d'ateliers d'art-thérapie, photographie, équithérapie, etc. De pouvoir proposer des groupes de paroles. Vraiment, vous pouvez être fort de propositions et mettez loin de vous le syndrome de l'imposteur, osez proposer. Dans le pire des cas, la proposition, elle n'est pas retenue, mais au moins, ça montre que vous avez de l'idée, vous avez de l'esprit et vous avez envie de vous impliquer. Parce que ça aussi, c'est très recherché du côté des équipes. C'est vraiment l'implication du stagiaire. Vous devez rapidement vous adapter, rapidement faire part de l'équipe, faire partie de cette équipe qui, pour le coup, de temps en temps, peut être emprunt à des difficultés institutionnelles. Donc, il faut rapidement bombarder, il faut y aller et il ne faut pas mettre 4 mois à s'adapter à son lieu de stage. Que ce soit un stage court ou un stage long, c'est important, dès les premiers jours, voire dès les premières heures, de communiquer avec les équipes, de communiquer avec son tuteur de stage pour vraiment réussir à s'adapter au plus vite, mais surtout au mieux. Autre point important, si vous avez écrit des qualités dans votre lettre de motivation, vous devez les incarner lors de l'entretien. Par exemple, si vous avez dit que vous étiez dynamique et curieux, j'attends de vous, effectivement, lors de l'entretien, que vous puissiez avoir un certain tonus ou un certain dynamisme d'esprit, me poser des questions pour me prouver votre intérêt pour tel ou tel thérapeutique ou en tout cas le stage en général. Donc, faites attention à tout ce que vous écrivez, vous devez l'incarner et d'ailleurs le mettre en place tout au long de votre stage. Il est important également d'aborder l'aspect pratique du stage, la durée, les jours de présence, les conventions, pour vraiment encore plus montrer votre intérêt et puis aussi, possiblement, pour avoir des réponses parce que c'est souvent ce qui peut stresser les étudiants de se dire est-ce que tel jour de présence, ça va être important ? Qu'est-ce qui se passe tel jour si je ne suis pas là ? Etc. Au niveau de la durée du stage, c'est aussi là que c'est important possiblement d'aborder la question de la rémunération, de la gratification du stage. Pour rappel, un stage de plus de 308 heures doit être rémunéré. Donc, généralement, on s'arrange pour qu'il n'y ait pas de rémunération. Mais si vous avez la chance d'avoir un stage rémunéré, ça a été mon cas, c'est important dès le début d'amener votre envie d'avoir un stage gratifié si c'est possible pour vous de caler plus de 308 heures dans votre année universitaire. Pour terminer, j'ajouterai que si vous avez envie de vous entraîner à l'oral avec moi en visio, c'est tout à fait possible. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message privé sur les réseaux sociaux ou par e-mail qu'on puisse ensemble voir comment c'est possible pour vous de vous entraîner dans de bonnes conditions. Pandore vient de me rejoindre pour la fin de la vidéo. Elle tenait évidemment à vous remercier d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne. N'hésitez pas à me donner des idées de vidéos en commentaire si vous souhaitez notamment des vidéos sur l'entretien de sélection, sur la manière de s'organiser pour préparer un oral, notamment quand on est en master parce qu'il y a beaucoup d'oraux. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. A cliquer également sur j'aime si vous avez aimé la vidéo et puis à vous abonner en activant la cloche des notifications pour être au courant dès qu'une nouvelle vidéo sort. Eh bien écoute, Pandore, je pense que c'est terminé pour la vidéo. C'est tout bon ? Eh bien, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.